et pas qu'un peu bref le temps est à la pause de mi saison pour moi histoire de profiter tranquillement et de réfléchir à comment m'améliorer dans les trois disciplines je vais commencer par la natation je suis content de m'être inscrit à un club de tri ce qui m'a permis de continuer à nager pendant l'hiver avec ces périodes difficiles je profite et du reste de l'été avec mes amis pour filmer ma façon de nager et d'essayer de moto analyser pour voir ce que je peux améliorer je vais aussi inclure dans mes sessions de natation de nager en gardant la meilleure technique possible quitte à faire des longueurs courtes c'est à dire que dès que je sens que ma technique s'écroule j'arrête je me repose puis je repars quitte à faire que 25 mètres étant donné que je sais que je peux faire 1500 mètres et puis plus sans m'arrêter avec une nage qui est ce qu'elle est si je continue à faire exactement la même chose rien va changer bon pour ceux qui se demandaient où c'est qu'on est c'est l'acte de saint cassien voilà allez et maintenant on part faire du vtt bon on est à la station d'oran non je vais pas m'améliorer comme ça en montée c'est sûr et vu que je suis hors saison bon un petit bol d'air j'en profite et on va parler de comment je vais m'améliorer en montée maintenant le but pour moi comme pour tout cycliste est d'augmenter sa puissance sans augmenter son poids j'ai clairement pas le physique du grimpeur ou du marathonien je pense qu'au niveau du cardio j'ai atteint un plafond plus de réelles améliorations de ce côté là ma façon naturelle de pédaler à une haute cadence c'est ma zone de confort en quelque sorte quelque chose de très simple pour moi sera de ne pas changer de vitesse quand naturellement je vais vouloir garder ma haute cadence lors d'une montée mais de rester dans ce rapport juste un peu inconfortable pour moi sans bien sûr passer d'une cadence de 100 à une cadence de 50 je pense que sur le long terme ça va payer une autre chose très simple pour moi est de profiter de mon smart trainer pour faire des sessions d'entraînement spécifiques sur des plateformes comme zwift ou sufferfest car le temps passé l'efficacité me convient et convient surtout à mon emploi du temps ceci dit comme vous pouvez le voir je continue aussi à travailler mon point fort car aux xterra je rattrapais le temps perdu en montée dans les parties techniques et les descentes pour preuve et que je rattrapais des participants qui m'avaient doublé dans les montées à la fin de chaque boucle grâce à mon aisance en descente et donc là on passe au trail donc comment m'améliorer en trail faire plus de trail c'est aussi simple que ça non allez plus sérieusement je ne vais pas arrêter mais long footing le long du canal mais je pense remplacer une fois sur trois un long footing par un trail le but est de m'adapter musculairement aux contraintes un peu différentes de la course à pied classique ce qui va faire travailler beaucoup plus la charge concentrique et la charge excentrique je vais aussi faire plus de break session ou des enchaînements vélo course à pied tout au long de l'année plutôt que de les inclure deux mois avant la première course en tant que triathlète on va jamais courir un triathlon sans avoir fait la partie vélo avant donc ouais pas sans avoir fait la partie vélo avant donc si tu sais pas ce que c'est et que tu veux savoir le ressenti que tu vas avoir lors d'une course de triathlon c'est simple tu as déjà fait une sortie vtt ou arrivé à la moitié ou à la fin du parcours tu as juste envie de jeter le vélo dévaliser les placards et le frigo ben là tu fais pas ça ce que tu veux à faire c'est que dans les cinq minutes qui suivent grand max tu vas enfiler tes chaussures de course à pied et tu vas faire juste un petit 20 minutes de course à pied alors que tu avais envie de jeter le vélo et puis de dévaliser les placards plus pour donner un petit ressenti de ce que ça peut être donc si tu es nouveau à ça m et que tu as essayé bah laisse moi en commentaire ton ressenti ce que j'ai toujours de savoir si c'est que moi qui trouve ça horrible mais qui continue malgré tout à le faire et au final prend du plaisir à le faire ou si c'est assez général en fait ce début de course à pied où on sent horrible on a une forme un peu pourri moi je sais que je talonne pas mal en début de course à pied après ça va mieux je reprends moi je voulais normal mais au départ ouais je pense que c'est compliqué pour tout le monde ouais ouais c'est la reprise donc ouais le meilleur pour la fin le renforcement musculaire en gros nous comme age groupers c'est la première séance qu'on a envie de jeter moi le premier mais on va dire que je pense que c'est la plus importante en fait ça évite tous les petits bobos clairement le renforcement musculaire il faut absolument que je puisse faire une séance de renfort musculaire par semaine passé la quarantaine notre masse musculaire diminue pour remédier à ça je ne vois qu'une solution j'ai aussi remarqué que pendant la période d'hiver quand j'ai moins de charge de travail et je peux donc inclure plus facilement une séance de renfort musculaire je suis moins sujet aux petits bobos les limbago sciatique mon genou etc pour la reprise juste pour me remettre dans le bain un peu d'explosifs sans trop charger niveau poids puis des séances de pure puissance de courtes répétitions lente et beaucoup de poids puis au fur et à mesure que les cours se rapprochent graduellement me redirigeait par des sessions d'intensité avec plus de répétitions les mouvements plus explosifs et moins de poids donc en gros voilà les grandes lignes de mon plan d'entraînement qui a commencé en décembre plus en détail d'ici là pour le moment avec le travail je vais essayer de maintenir ma forme autant que possible c'est pas gagné je suis en train de me gratter la tête un petit peu j'ai un challenge de sûr à venir un deuxième je me suis pas décidé encore pour le moment donc vous allez savoir ça rapidement et là tout pour maintenant bye